Donc, cette vidéo sera récordée en français et vous ne l'entendez pas. Si vous voulez une traduction, vous devriez aller et demander de Marc dans le jardin de Moparnasse. Faites le jardin et il vous donne la traduction. Donc, tu vois, c'est très étrange. Aujourd'hui, j'étais dans la rue, il y avait un père avec son petit garçon et il faisait du vélo. Le père avait l'air sympa. Le petit garçon portait un casque et le père, je crois, aussi. Le petit garçon sur un petit vélo, tu vois. Ils arrivent à un feu et le père dit quelque chose à son fils. Il dit non à ton chéri. Et le fils arrête, forcément, à ton chéri. Et je me suis rendu compte que je ne me rappelais pas le nom que Marc me donnait. S'il m'appelait Yvan, chéri. Rien du tout. Toi. J'imagine qu'il m'appelait Yvan. J'en sais rien. Ma mère est trop vieille. Elle ne veut pas savoir. Et ça ne servirait à rien de lui demander de toute façon. C'est comme parler à une sourde et une aveugle. Quelque part, il y a une part d'elle qui est déjà morte. Et donc, tu vois, je lui dis chéri. Je lui dis, c'est marrant de ne pas nous souvenir. Et puis, c'est comme s'il y a eu une blessure. Et j'ai pensé à ce que tu m'as dit hier sur le viol, sur toi. Sur la folie sans même en avoir conscience. Et puis, j'ai écouté Yuri Visbor, la chanson qui va passer dans le fond de cet audio. Et je ne comprends pas les paroles. Et puis, quand j'essaie de trouver les paroles de Yuri Visbor, elles sont très triviales. C'est un chanteur populaire très simple. C'est pas compliqué. En général, c'est con comme la mort. Il me dit, mais en fait, dans la vie, il vaut mieux ne pas comprendre. Et pourquoi j'aime tellement Yuri Visbor ? Pourquoi j'écoute ses chansons sans cesse comme un maboule ? Des centaines de fois en marchant dans la rue. J'écoute un truc que je ne comprends pas. J'écoute le son de sa voix. Tu vois, c'est comme ne pas se rappeler. Comment quelqu'un t'appelait ? Tu te rappelles d'un son. Donc, tu te rappelles de quelque chose, mais c'est pas précis. C'est pas quelque chose de défini. Tu vois, en ça, Marcel Proust avait raison, la mémoire, c'est un truc indéfinissable. C'est justement parce que c'est indéfinissable que c'est si fort. Peut-être que si tu le définis, tu vas tomber sur quelque chose que tu ne veux pas savoir. Il vaut mieux le truc que vous réinivrez. Enfin, j'en sais rien. Et peut-être qu'il serait insupportable. Insupportable parce qu'on l'a perdu. Insupportable, tout court, parce que l'on a vécu. Et voilà. Je parle en français. C'est un code, c'est ma langue natale. C'est la langue surtout avec laquelle mon père m'a appelé ou m'a pas appelé. Ton père t'a pas appelé ou t'a pas appelé. C'est un genre. C'est un genre. C'est un genre. C'est un genre. Je prends compte à quel point les êtres humains sont en blague ou rare. Ils vraront et viennent dans leurs trous. Ils bouillent des trucs. Les enfants crient. Ils rebouillent des trucs. Les enfants pleurent. Ils vont, ils viennent. Ils baissent. Comme des rats dans des trous. Et voilà, ça tient pas à l'encher, c'est tout ça.